bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan vénus va atteindre votre signe le 10 et bon alors d'habitude c'est une bonne conjoncture parce que dans votre signe elle est un petit peu sulfureuse elle est extrêmement entière passionné tout en étant on l'a souvent dit jalouse et possessive ce qui fait partie de votre personnalité 1 vous n'aimez pas à moitié c'est vraiment le problème ou la qualité 1 selon l'angle où on se place le problème étant cette année que le parce que vénus passe dans votre signe une fois par an cette année elle est en dissonance avec saturn donc c'est attristant c'est décourageant peut-être pour votre relation affective qui vous donne l'impression d'aller à volo de plus plus avoir de base solide c'est un c'est vraiment un moment un moment du mois à partir du 10 entre 10 et le 17 à peu près où vous pouvez être morose vous pouvez avoir peur de perdre quelqu'un alors cette une occupe votre secteur de la famille peut-être aussi que quelqu'un de la famille est fâché avec vous vous en veut de quelque chose et ça vous a tristes maintenant vénus elle a aussi une dimension financière donc il est possible que vous ayez des ennuis de ce côté là que vous soyez obligé de vous priver de quelque chose parce que vous n'avez pas les moyens bon dans ce cas essayez de ne pas c'est pas la fin du monde c'est vrai que vénus au carré de saturn saturn étant en 4 il y a un côté exagéré dans ce que vous ressentez donc essayez toujours 1 quand vous allez sentir que ça part essayer de revenir petit à petit dans la dans la réalité et de remettre les choses en en perspective tout simplement deuxième décan c'est toujours vénus 1 puisqu'elle va continuer son chemin entre le 20 et le 30 à peu près ça va être un détent fort de votre moi elle va être opposé à uranus donc bon l'opposition c'est pas comme le carré le carré vraiment on ressent les choses fortement l'opposition il y a toujours un on a le choix d'une certaine manière vous avez le choix entre résister rester sur vos positions on est dans le domaine amoureux pour les uns et financier pour les autres le plus important étant le domaine amoureux étant donné qu'uranus s'oppose à vous depuis déjà un bout de temps et a certainement obligé beaucoup d'entre vous à se remettre en question et à remettre sa relation affective ou sa façon d'être en relation avec les autres en question donc remise en question égale tension on ne sait pas où on va on sait qu'il faut que les choses changent que les choses bougent mais on ne sait pas comment faire et on ne sait surtout pas où ça va nous mener donc vous allez vous reposer encore une fois des questions sur ce que vous devez faire par rapport à votre partenaire certainement que c'est en lien avec votre relation de couple ou avec le fait que vous êtes seul et que vous ne comprenez pas pourquoi pourquoi il ne se passe rien souvent Uranus elle balaye donc bon comme elle se trouve dans votre secteur 7 et bien ce sont vous balayez où la vie vous oblige à ne pas vous engager et donc à vous retrouver seul côté finance puisque Vénus représente aussi votre argent bon elle est dans votre signe donc on peut penser que vous allez faire de l'argent mais l'opposition d'Uranus dit que si l'argent rentre il va ressortir aussi rapidement troisième décan vous avez un bon aspect c'est un aspect du soleil et de Pluton alors il va être rapide il n'y a pas d'autre temps fort dans votre mois qui se déroulera plutôt positivement par la suite bon sauf que vous avez peut-être le carré de Jupiter ça je l'oubliais excusez-moi bon en tout cas en début de mois le trigone soleil Pluton est excellent pour votre pour la force que vous pouvez acquérir intérieurement que vous pouvez développer le contrôle que vous pouvez avoir sur votre vie sur votre situation essayez de ne pas contrôler les autres s'il vous plaît c'est votre secteur 5 donc c'est le secteur sentimental et vous allez peut-être automatiquement sans le vouloir exercer un contrôle sur ce que vous aimez une surveillance vous ne serez pas sûr de vous vous les soupçonnerez de ceci de cela donc ça c'est irrationnel la plupart du temps donc essayez de rester rationnel justement donc bon c'est c'est vraiment un aspect un petit peu qui vous donne de la force et en même temps qui vous donne trop de force vous voulez trop exercer votre pouvoir et puis avec la dissonance soleil Jupiter bon vous vous faites taper sur les doigts on vous dit que vous êtes injuste que vous n'êtes vous ne faites pas confiance alors que vous auriez de très bonnes raisons de faire confiance donc c'est votre nature qui parle ce ne sont pas forcément les événements c'est votre nature qui doute qui n'est pas qui n'arrive pas à donner sa confiance c'est elle qui est mise au premier plan alors que vous ne devriez peut-être pas douter à ce point là et que vous pouvez certainement faire confiance quand même la famille sont des à priori sont des personnes à qui on peut faire confiance j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les lives le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 3210 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine on va l'agre tout d'un Sous-titrage ST' 501